bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 18 au 24 juin et bien l'événement de la semaine c'est l'entrée du soleil en cancer vous vous en doutez c'est le 21 donc bon qu'est ce que le soleil en cancer il est dans un signe qui est réputé extrêmement sensible et émotif donc nous serons tous étant donné que le soleil nous concerne tous nous serons tous un petit peu plus sensible que d'habitude un petit peu plus susceptibles aussi mais en même temps et bien nous aurons beaucoup comment dire de réceptivité on sera à l'écoute des autres on sera comment dire sensible à leur propre sensibilité à leurs humeurs et d'ailleurs nous aussi on aura des humeurs parce que bien le cancer il forcément il agit dans un des secteurs de votre thème je n'ai je ne sais pas lequel étant donné que je n'ai pas votre thème mais bon le cancer est actif dans un domaine et c'est dans ce domaine où vous aurez plus de sensibilité que d'habitude bon par ailleurs évidemment bon le conseil quand même assez malin c'est futé il a le sens des affaires donc si vous avez des négociations voyez je genre de discussion d'affaires ou si vous devez parler à votre patron ou si vous avez quelque chose à lui demander et bien dans cette période s'y prête alors évidemment là le soleil va être dans le premier des camps donc vous allez certainement premier des camps est beaucoup plus concerné que les autres sauf si les autres ont une planète de leur thème dans le premier des camps du cancer alors évidemment un c'est aussi une très bonne période pour être en famille vous sentir bien en famille être plus protecteur avec ce que vous aimez que d'habitude les signes concernés alors ce sont les premiers des camps un des signes d'eau comme le cancer c'est à dire le scorpion et les poissons et ensuite les signes de terre n'est ce pas le taureau la vierge et le capricorne vous êtes tous en harmonie avec ce cancer du côté de vos activités alors cette semaine il ya une dissonance un petit peu énervante entre mars et uranus alors mars qu'est ce que c'est c'est la planète d'action n'est ce pas on a envie d'agir on est même parfois impulsif on est vraiment bon en mouvement et uranus passer une planète un petit peu comment dire soit qui nous donne envie de rejeter soit qui nous donne envie d'aller trop vite d'être impatient un donc fait attention à votre impulsivité essayer de prendre du recul si vous avez une décision à prendre si vous voulez agir ou réagir puisqu'en période en période cancer on est assez réactif donc si vous voulez réagir à quelque chose bon posez vous réfléchissez même ne serait-ce que 30 secondes ça vous empêchera de faire des bêtises donc c'est vrai que c'est aussi comment dire un peu cassant un comme comme conjoncture disons que si vous avez envie de rompre quelque chose de rejeter l'une de vos habitudes ou de vous fâcher avec quelqu'un bon ça ça y ressemble un avec mars et uranus il ya vraiment un côté où on agit un petit peu bon sans réfléchir on fait parfois des erreurs dans la mesure où on va trop vite en besogne donc essayer de vous ralentir un de d'appuyer sur la pédale du frein et même par exemple si vous êtes en voiture à vélo n'importe où en trottinette n'allez pas trop vite prenez votre temps je veux dire on ne sait jamais il peut y avoir des incidents avec une dissonance mars uranus il ya toujours quelque chose d'un petit peu être un petit peu un danger qui peut passer par là donc les signes qui sont les plus concernés directement concernés évidemment le lion étant donné que mars est chez vous le taureau uranus est chez vous le scorpion bon uranus est face à vous et bon c'est dans le domaine relationnel que ça se passe et le verso uranus est en quatre dans votre secteur de la famille il peut y avoir un départ quelqu'un qui s'en va etc évidemment ça n'est pas tout le monde qui est concerné mais surtout vote vos troisièmes du côté des amours nous avons toujours une vénus en lion alors vous savez que le lion magnifie dignifie un les planètes qui s'y trouvent et donc vénus est là un elle elle se sent très belle elle se sent très séduisante et vous aussi un disons que votre amour propre votre narcissisme tout ça est très flatté par la présence de vénus en lion après ça dépend évidemment de votre signe mais bon vous avez tendance soit vous admirez vous même tracer content de vous soit évidemment à admirer encore plus que d'habitude les personnes que vous aimez un amour et admiration sont souvent un petit peu mélangé je pense que j'ai déjà vous le dit du vous le dire la semaine dernière donc essayer de faire la part des choses de de pas trop admirer quelqu'un parce que après ça ça empêche peut-être d'autres sentiments de pouvoir s'exprimer l'admiration c'est on met au dessus de tout la personne en question on ne voit pas ses défauts ou on ne voit pas que peut-être bon il n'y a peut-être pas d'amour c'est peut-être que de l'admiration soyez aussi alors au positif essayer de vous faire beau de vous faire belle de vous occuper de vous de votre apparence physique le lion c'est beaucoup à les apparences et puis si vous êtes vraiment très marqué par le lion alors du coup vous allez aimer apprécier rechercher la beauté partout où vous pourrez la trouver que ce soit dans des expositions dans des films dans des photos bon la beauté sera au premier plan le côté artistique évidemment le décan concerné c'est le deuxième et les signes les mieux servis on va dire les signes de feu donc le lion puisque vénus se trouve chez vous le sagittaire et évidemment le bélier après les signes d'air aussi vont être assez content le gémeaux la balance le verso vénus s'oppose mais c'est jamais une mauvaise opposition au contraire vous pouvez faire des rencontres je vous souhaite à tous une très bonne semaine n'oubliez pas qu'on a rendez vous le mardi soir à 20 heures pour un live que vous pouvez nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux que le site c'est l'astro point comme vous attend pour plus d'astrologie et enfin évidemment les consultations avec zoé ou avec moi vous avez le choix vous